Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser entre Angers et Ancenis, dans les pays de la Loire, au Grand Saloir Saint-Nicolas, du groupe Lost, en compagnie de Valérie. Salut Valérie ! Salut ! Tu vas bien ? Bah écoute, sous le soleil en juin. T'as vu un peu ? Magnifique ! Que du bonheur ! Et alors toi, tu fais quoi ici comme job ? Je suis conductrice de ligne au conditionnement. Et tu conditionnes quoi ? Des hamburgers ? Non. Si, regarde un peu. Oh ! Génial ! Des tresses, des feuilletés, des coquilles ! On va découvrir ça ensemble ? On y va. On va s'équiper. Allez, je te suis. C'est parti. Merci. Pouces bleus ? Pouces bleus ! Nous vous l'a équipés ? Oui. Prêts à bosser ? Prêts à bosser. Tu m'emmènes où là ? Là, sur la ligne à pizza. Oh ! Génial ! Allez, on y va. C'est parti. Oh ! Les burgers ! Les burgers ! T'as vu un peu ? Oh là là, les pizzas ! C'est la ligne que je travaille. Là, on va les conditionner, afin de pouvoir les livrer directement après au magasin. Ok. En gardant toute sa fraîcheur, bien sûr. Ton job, il consiste en quoi ? C'est quoi ta journée type ? Ma journée type, je prends mes documents, je regarde le dossier, les produits qui sont sortis en premier, ceux que je vais conditionner et en fonction du client pour qui on doit les conditionner et mettre les étiquettes. Ok. Alors, on met en route ? On est en route. Tu appuies ? Ah bah dis-moi où ? Sur celui-là. C'est parti. Voilà les pizzas. Les pizzas qui rentrent. D'accord. Elles sont filmées. Détecteurs des métaux, ce qui permet de savoir s'il n'y a rien dedans. Donc toi, tu fais du réglage de machine ? Réglage de machine, changement de rouleau. D'accord. T'as appris ça où, tout ça ? Ici. Ici ? Sur le terrain. C'est-à-dire, t'es arrivée ici ? Et j'ai appris. On t'a formée ? On m'a formée. Et alors toi, t'as fait quoi avant de venir ici ? Donc j'ai été conductrice de ligne, mais en milieu pharmaceutique, donc c'était encore autre chose. Et j'ai travaillé aussi dans l'électronique, qui n'a rien à voir. Ah bon ? Ah, j'ai fait différents métiers. Ah, t'as bourlingué, toi ? Ouais. Et j'aime ça. Et t'es ici depuis combien de temps, toi ? Et là, ça va faire dix mois que je suis ici. Dix mois ? Dix mois. Ah oui, c'est tout frais, quoi. Par contre, là, ça déconne. Et là, ça donne mal. On arrête. Là, c'est la fin du rouleau. Ah, donc on va changer de rouleau. Belle neuve. Réfléchis, d'après toi. Non. Alors déjà, non. Fais en haut. Et alors après, je déroule. Un coup comme ça ? Eh ben non. Perdu. Comme ça ? Perdu. Là. D'accord. C'est un casse-tête, ton truc. Mais non ! C'est un casse-tête. Regarde. On est bon, là ? Une étiquette que l'on colle dans le dossier. Comme quoi, on a fait un changement de rouleau. Ben voilà. Allez, à voter. Tu remets en route. Et là, on vérifie que l'étiquette est toujours bien positionnée. Donc là, mon étiquette, elle est bien, là. Elle est bien. Donc changement de bobine, contrôle. On n'a pas fait les contrôles. On va attendre que les quatre passent, parce qu'on doit prendre les quatre à suivre. Là, tu les prends. Allez, vas-y. Et là, on va contrôler l'étau. Eh ben, allez, je te suis. Allez, ici. Stop. Ah, pardon. Dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Ok. Là, on met des petites ventouses. Là, on est bon. On est à 0,36 pour celui-là et 45. Donc ça, tu le renotes. Ah oui, il y a une traçabilité. Voilà. Et ça, tu fais ça régulièrement, là, les contrôles ? Toutes les demi-heures. Contrôle des métaux, toutes les heures. D'accord. Et contrôle gustatif, c'est tous les combien, ça ? À la pause, non ? Jamais. À la pause. À la pause. Ah bon, quand même. Quand il n'en reste. Mais toi, Valérie, si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, t'aurais répondu quoi ? J'aurais dit jamais. Ah bon ? Jamais dans l'agroalimentaire. Pourquoi ? C'était un milieu froid, mal reconnu, on va dire. Et un jour, j'ai reçu un flyer dans ma boîte à l'aide. Et quand j'ai vu que l'entreprise Lost embauchait, et que c'était une entreprise de traiteurs, j'ai dit, j'y vais. Et franchement, ne regrette pas. Tu n'es pas déçu ? Pas déçu, du tout. Et si tu devais changer, améliorer quelque chose dans ton quotidien, ce serait quoi ? Il n'y aurait pas grand-chose à faire. Oui ? Puisque pour moi, c'est que du bonheur ici. D'accord. Et demain, tu te vois comment ? De continuer à apprendre toutes les machines qui peuvent exister dans l'entreprise. Ah, tu es curieuse, quoi ? Je suis très curieuse. Ok. J'aime la polyvalence. Et c'est important, c'est moins monotone. Donc c'est une des qualités qu'il faut pour ce job ? Oui. Et c'est quoi les autres qualités qu'il faut ? Être motivé, ambitieux et pédagogue. Parce qu'il ne faut pas oublier, on forme aussi des personnes sur les postes. Ah oui ? Ça fait partie de notre métier. Comme tu fais aujourd'hui avec moi. Exactement. Et toi, tu as commencé en intérim ? Non, directement embauché, en CDI direct. Avec une période d'essai quand même ? Avec une période d'essai d'un mois. Bah dis donc, chapeau ! Bravo ! Et je ne regrette pas. Et je pense que non plus. Tacos, d'ailleurs on en fabrique ici et je te conseille à la sauce Biggie. Jour, je ne travaille jamais de nuit. CDI, on embauche ici toute l'année. Peu importe, on embauche sur tous nos sites dans le Grand Ouest. Alors, elle est bonne ? Super ! Merci pour ton accueil. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. Tu as toujours la pêche comme ça ? Toujours. Au boulot ? Au boulot. Au taquet. Du matin au soir. Eh bien écoute, merci beaucoup. De rien. Et ils recrutent ici, non ? Ils recrutent. N'hésite surtout pas, si tu veux venir, on embauche en CDI. Eh bien écoutez, postulez aussi. Si vous voulez bosser au groupe Lost, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas Valérie, likez la vidéo et abonnez-vous.